Les médicaments radiopharmaceutiques PET, utilisés en imagerie médicale, sont des traceurs devenus incontournables dans le diagnostic et le suivi thérapeutique de nombreuses pathologies, telles que le cancer, les maladies neurodégénératives et les pathologies cardiaques. Chaque nuit, Curium produit ces molécules permettant la prise en charge des patients qui, une heure après injection, passeront un examen PET scan dans le but de réaliser des images à des fins de diagnostic. Très tôt dans la nuit, les équipes de Curium sont mobilisées pour une course contre la montre. En effet, les radiopharmaceutiques PET sont composés d'une molécule associée au fluor 18 avec une demi-vie de deux heures. Ils doivent donc impérativement être livrés dans les services de médecine nucléaire partout en France, dans des délais très courts. La force de Curium, c'est un réseau de 12 sites de production de traceurs PET qui garantit un maillage optimal du territoire français. La fabrication au quotidien de ces médicaments répond aux besoins croissants de la médecine nucléaire et améliore ainsi la rapidité de prise en charge des patients. Le réseau PET de Curium, c'est aussi une équipe de 200 collaborateurs dédiés avec une mission quotidienne, produire et livrer ses médicaments dans les hôpitaux et cliniques de France selon les standards réglementaires de qualité les plus élevés. Curium investit de manière constante sur son réseau aussi bien dans la modernisation de ses sites de production et la formation de ses collaborateurs que dans le renouvellement des équipements afin d'assurer la montée en puissance de ses capacités de production pour servir la demande croissante de traceurs PET et répondre aux défis de l'imagerie moléculaire. La production répond à de hautes exigences de qualité pharmaceutique dans un strict respect des normes de radioprotection. Chaque site Curium possède un cyclotron performant permettant de disposer des quantités nécessaires de fluor 18. La première étape du procédé de fabrication consiste à mettre en route le cyclotron qui, grâce à l'accélération de particules, va produire du fluor 18 à partir de la cible d'eau enrichie en oxygène 18. Une fois le tir démarré, le personnel habilité accède par une cascade de sas pressurisé à une zone d'atmosphère contrôlée. Curium met l'accent sur la sécurisation et la continuité dans l'approvisionnement des matières premières stratégiques stockées dans un environnement spécifique réglementé. Cet environnement parfaitement sécurisé répond à des objectifs de qualité toujours plus stricts. Dans ce laboratoire de production, le technicien prépare les automates de synthèse qui vont associer le fluor 18 en provenance du cyclotron à un des 10 traceurs spécifiques à une indication clinique. Le produit ainsi obtenu est alors transféré dans une enceinte stérile pour être réparti en flacons contenant le médicament injectable. Chaque flacon conditionné dans un emballage de protection spécifique peut contenir une ou plusieurs doses. Afin d'assurer la sécurité du patient, l'acheminement dans les services d'imagerie ne sera autorisé qu'après un contrôle rigoureux de la qualité du produit, qui garantira sa conformité aux dossiers d'autorisation de mise sur le marché. Le transport d'un radiopharmaceutique exige des conditions de sécurité spécifiques pour assurer la radioprotection tant du personnel Curium que du transporteur et du personnel soignant. La fiabilité et l'étendue du réseau ainsi que la gamme complète des médicaments à visée diagnostique permettent à Curium d'être leader tant sur le marché français qu'européen. L'objectif de Curium est de poursuivre sa croissance en développant de nouveaux traceurs grâce à une politique d'innovation ambitieuse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada